Alors, on va commencer aujourd'hui une étude sur le livre de Néhémie. Tu es en train de le lire ? C'est formidable. Donc, nous allons commencer cette étude sur le livre de Néhémie. C'est le livre de la reconstruction des murailles de Jérusalem. Suite à l'idolâtrie d'Israël, Dieu a permis la destruction du Temple, et toute la ville, et la déportation des Juifs à Babylone. Mais le Seigneur n'a pas oublié son peuple, il n'a pas oublié la ville qui s'était choisie. Alors, d'abord, il a permis qu'Esdras vienne reconstruire le Temple au centre, le Temple de Jérusalem. Là, le culte de l'Éternel a pu reprendre, et c'est par le roi Perse Cyrus que cela s'est fait. Mais la ville n'en est pas moins restée une ruine. Il y avait un beau temple au milieu, entouré de ruines. Alors, Dieu a choisi un autre homme pour venir restaurer les murs de Jérusalem, et donc toutes ces murailles, et ainsi permettre que la ville reprenne vie, qu'elle se reconstruise et reprenne vie. Ainsi, treize années après l'arrivée d'Esdras à Jérusalem, Néhémie arrive lui aussi de Babylone, et c'est encore un souverain perse dont Dieu a incliné le cœur, qui a ouvert la porte pour que Néhémie puisse aller reconstruire les murailles. Alors, le nom de Néhémie, ça signifie « Consolation de l'Éternel ». Un beau prénom pour des parents, ils étaient inspirés par Dieu, parce que Néhémie est réellement celui qui est venu apporter une consolation, puisqu'il est venu achever ce que Dieu avait commencé par la reconstruction du temple. Donc, Néhémie, c'était un déporté à Babylone, mais par la grâce de Dieu, il a fini par avoir une très bonne place, puisqu'il était échançon du roi Artaxerces, il versait le vin dans la coupe du roi. A noter que sa belle-mère, pardon, oui c'est ça, sa belle-mère était Esther. Donc c'est intéressant, c'est pas si loin que ça, on peut faire le rapprochement. Et donc, voilà, certains se sont demandé, est-ce que finalement Esther, puisqu'elle était encore vivante, semble-t-il à cette époque-là, n'a pas permis quelque part qu'un juif soit l'échançon du roi. Voilà, c'est tout une présupposition. Alors, on va lire ensemble Néhémie, chapitre 1 et versets 1 et 2. Néhémie, chapitre 1 et versets 1 et 2. Parole de Néhémie, fils de Akalia, au mois de Kisle, la vingtième année, comme j'étais à Suze, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes, arrivèrent de Juda. Je l'ai questionné au sujet des juifs réchappés qui étaient restés de la captivité, et au sujet de Jérusalem. Alors, notre histoire commence, lorsque ces quelques juifs arrivent, dont un frère de Néhémie, ils arrivent tout juste de Jérusalem, ils entrent dans Babylone, et là Néhémie, il veut savoir, mais qui reste-t-il encore là-bas ? Quel est l'état de Jérusalem ? Il commence à poser des questions à ces hommes. Verset 3, nous lisons, « Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine, et ces portes sont consumées par le feu. » Et là, on voit tout l'intérêt, tout l'amour que les juifs pouvaient avoir pour Jérusalem, la ville choisie, la ville de Dieu. Ils ont dit à Néhémie que les juifs restés là-bas étaient au comble du malheur et de l'opprobre. Donc, ils étaient dans une grande misère, ils ressentaient une profonde humiliation. Pourquoi ? Parce que la ville de David, la ville choisie par Dieu, était détruite. Et même, c'est incompréhensible, comment la ville que Dieu s'est choisie, que le Créateur s'est choisi pour faire habiter son peuple, comment peut-elle être détruite ? Est-ce que Dieu ne pouvait pas la préserver ? Oui. Mais finalement, la ruine de Jérusalem, c'était le reflet du jugement, et malheureusement de la désobéissance et de l'infidélité du peuple juif. Et Dieu ne voulait pas cette destruction, mais c'était l'effet du péché. Et là, Néhémie reçoit comme une flèche dans son cœur, et il souffre, lui aussi, de l'humiliation, parce que Jérusalem ne ressemble plus à Jérusalem. Alors, on va voir des choses remarquables qu'on peut relever sur Néhémie. Alors, la première, c'est que c'est un homme qui a à cœur les intérêts de Dieu. Au verset 4, nous lisons, « Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux. » Et c'est frappant de voir l'implication et l'amour qu'il pouvait avoir pour cette ville, la ville de Dieu, parce qu'elle était dans la désolation. Et Néhémie et d'autres, avaient à cœur les intérêts de Dieu. Ils avaient à cœur les intérêts de Dieu, c'était la priorité. Et après cette période d'exil, l'attitude du peuple, elle était dans la repentance. Ils étaient brisés. Il y avait un désir de revenir au Seigneur de tout leur cœur. Et Néhémie était de cela. Alors, eh bien, il va s'asseoir. Il va jeûner. Il va prier. Parce qu'il avait à cœur les intérêts de Dieu. Dans le Nouveau Testament, récemment, l'apôtre Paul, lui, a souffert d'hommes qui n'avaient pas à cœur les intérêts de Dieu. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cela. Il a écrit aux Philippiens, « Je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. » Ça, c'était le constat que faisait l'apôtre Paul. Il s'est retrouvé dans une période de son ministère où il se sentait seul. Seul, avec son Dieu, il voulait servir Dieu de tout son cœur. Il essayait de motiver les chrétiens, mais non, il n'avait pas à cœur les intérêts de Dieu et ceux de Jésus-Christ. Et Néhémie n'était pas de ce type d'homme. Lui, il avait vraiment à cœur de s'occuper de ce qui était la priorité pour lui, les choses qui venaient de Dieu. Alors, il va se mettre à prier. Il va prier de toute son âme. Alors, il y a la prière personnalisée. Il y a beaucoup de sujets de prière personnelle. On peut prier pour ses enfants, on peut prier pour ses parents, pour sa famille. On peut prier pour des besoins matériels. On peut prier pour des inquiétudes. Et c'est normal, tous les sujets que Dieu peut mettre sur notre cœur. Mais ici, Néhémie ne pense pas une seconde à lui-même. Ce qui le préoccupe, c'est les intérêts de Dieu, c'est la gloire de Dieu, c'est l'honneur de Dieu, c'est la ville de Dieu. Est-ce que nous avons à cœur aussi les intérêts de Dieu ? Est-ce que nous nous soucions de la gloire de Dieu ? Et il y a les prières qui répondent à des besoins personnels d'une part, et puis il y a les prières où on va chercher à ce que l'œuvre de Dieu, à ce que Dieu soit glorifié, et que sa volonté soit faite. Et Néhémie, ça va être le sujet de sa prière, verset 5, et on va lire quelques versets. Je dis, Ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché, nous t'avons offensé. Nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. Alors, dans cette prière, on comprend ensuite que Néhémie est un homme qui espère en Dieu. Et il nous le montre parce qu'il va plaider les promesses de Dieu. Il va prendre les promesses de Dieu et il va les mettre en avant dans sa prière. Et sa prière, elle s'articule en trois parties. Tout d'abord, il adresse la prière au Dieu grand et redoutable, celui qui garde son alliance, celui qui fait miséricorde à ceux qu'il aime et qui observe ses commandements. Et finalement, il n'y a que ce Dieu-là que nous pouvons prier, c'est-à-dire un Dieu fidèle, un Dieu qui fait miséricorde. Et c'est comme si Néhémie se le rappelle à lui-même en le disant, mais il le rappelle à Dieu. Tu es le Dieu qui fait grâce. Tu es le Dieu qui fait miséricorde. Seigneur, agis. Et compter sur Dieu, est-ce que ce n'est pas ça le plus important ? Comter sur Dieu. Et c'est ce que Dieu attend de nous finalement, que l'on compte sans cesse sur lui. Regardez ce psaume 130, verset 6, quand il dit, mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. Voilà, comme un garde qui est bien fatigué et qui attend que le matin arrive parce qu'il va y avoir la relève et il va pouvoir aller se reposer, il attend, il attend, il est impatient, et bien de la même manière, Dieu dit, et bien il faut compter sur lui, il faut s'attendre à lui. Dieu veut cela, qu'on espère en lui et qu'on regarde vers lui comme étant le Dieu qui peut changer les choses, qui peut changer même l'impossible. Même quand la situation est dramatique, et là la situation était dramatique, certes le temple était là, mais Jérusalem était en ruine, le peuple était déporté, c'est une situation dramatique pour Néhémie. Et parfois on peut avoir le sentiment que, voilà, c'est une ruine, qu'est-ce qu'on peut faire, il n'y a rien à faire, c'est impossible. Mais Dieu est fidèle, il fait miséricorde, il restaure, il relève même des ruines. et c'est vrai aussi pour une vie, parfois une vie et on se dit mais c'est une ruine, ce n'est pas la peine. Mais Dieu restaure, il relève, il reconstruit. Ensuite, Néhémie confesse ses péchés et les péchés de son peuple. Il dit, moi et la maison de mon père, nous avons péché, nous t'avons offensé, et nous n'avons point observé les commandements. Et assurément, nous ne sommes pas dignes de nous approcher du Dieu Saint. Nous sommes des pécheurs et c'est important de régler la question du péché avant de pouvoir prononcer une requête devant Dieu. Et Néhémie sait que l'exil était un juste jugement de Dieu à cause de leur péché. Il sait qu'ils étaient des pécheurs, tous, et il sait également qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu avec un cœur qui est hautain. Alors, il s'humilie, il descend, il se fait petit, il reconnaît ses péchés devant Dieu. Et puis, dans sa prière, troisièmement, Néhémie rappelle et compte sur les promesses de Dieu. Il va dire au Seigneur, « Souviens-toi de tes paroles. » Et puis, il les rappelle. « Si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai, je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. » Donc, il cite ce que Dieu a dit, les paroles que Dieu a dites au sujet de son peuple juif, au sujet de la promesse, promesse de restauration, promesse d'un rassemblement, d'un retour au pays, Dieu va rassembler s'il y a repentance de leur part. Et donc, Néhémie est en train de prier avec son intelligence et il compte sur la fidélité de Dieu et sur ce qu'il a lui-même promis, en fait, ses promesses. quelles étaient les conditions de l'exhaussement ? Les conditions de l'exhaussement, c'était Dieu qui les avait posées, c'était la repentance et l'obéissance. Et là, Néhémie remplit ses conditions, il est repentant, il veut obéir, alors, il s'attend aussi à recevoir l'exhaussement. Et nous aussi, on peut prier, mais sur le même modèle. Plutôt que de prier dans le flou, dans le vague, on peut compter sur ce que Dieu a dit à notre sujet, sur les promesses, s'appuyer sur les promesses que Dieu nous a données. Charles Purgeon était en faveur d'une prière qui était intelligente, il dit, et structurée en s'appuyant sur les promesses de Dieu. C'est-à-dire, Seigneur, c'est toi qui as dit demandez et vous recevrez. Seigneur, c'est toi qui as dit et mon Dieu pourvoira tous vos besoins. Seigneur, c'est toi qui as dit et on rappelle les promesses et on demande à Dieu. si Dieu a dit, Dieu l'a dit, c'est du solide, on peut s'appuyer dessus et un argument fort dans lequel puiser sa foi, c'est la parole de Dieu. Alors Néhémie dit mais souviens-toi Seigneur, c'est toi qui l'a dit, c'est toi. Maintenant, la requête de Néhémie, elle n'est pas véritablement formulée. Il lui demande de répondre à sa prière, mais il ne dit pas exactement quoi. Et c'est quelque chose qui devait peser sur son cœur depuis longtemps. Néhémie aspirait à revenir à Jérusalem pour rebâtir Jérusalem, les ruines. Alors certains ont pensé que la dernière phrase qu'il prononce donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fait lui trouver grâce devant cet homme, donc devant le roi. Et certains se sont dit est-ce qu'il était en train de prononcer cette prière à ce moment-là devant le roi. Alors t'exerçais et que c'était une prière silencieuse qui était dans son cœur. Alors sûrement, il pouvait le faire sans aucun doute. Mais ici, on voit qu'il y a une différence entre le début du chapitre où il est parlé du mois de Kisle, donc on est en novembre-décembre, et puis on est arrivé au chapitre 2, verset 1, nous sommes au mois de Nisan, donc c'est mars-avril. Donc il y a un décalage de quelques mois entre les deux. Et ça nous montre que Néhémie a commencé à prier déjà dès qu'il a reçu ses nouvelles, il a commencé à prier, et puis il a prié encore, encore, deux fois, dix fois, cent fois, pendant des semaines, des mois, et c'était une prière qui était sur son cœur qu'il n'arrêtait pas de demander. Et comme il était les chansons du roi, mais il y avait plusieurs des chansons du roi, et bien il a dû attendre son tour, attendre que ce soit le moment et qu'il puisse se présenter devant le roi. Et nous aussi, quand on prie, il ne faut pas dire je prie, j'ai prié, maintenant Dieu doit exaucer. Si Dieu n'exauce pas, il ne veut pas exaucer. Et non, Dieu nous demande de demander et demander, c'est demander encore et demander encore. On réclame et on demande encore que Dieu intervienne. Et puis, il vint le jour où il a pu être dans la présence du roi, servir le vin. Et là, on va lire chapitre 2, versets 1 et 2. Au mois de Nisan, la vingtième année du roi Artaxerces, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offrais au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage ? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. Et Néhémie se demandait, mais comment je vais pouvoir parler au roi ? On ne peut pas s'adresser à un roi perse, un souverain perse, et lui demander un congé quand on est un esclave. Voilà, je voudrais prendre une année sabbatique. Ce n'est pas possible, devant un roi perse. Vous vous souvenez d'Esther ? Même Esther, la reine, tremblait à l'idée d'importuner le roi, d'accéder à sa présence alors qu'il ne l'avait pas autorisé. Alors, quand bien plus, un esclave juif. Mais c'est une troisième qualité chez Néhémie, c'est que c'est un homme qui va trouver l'exhaussement de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il avait à cœur les intérêts de Dieu, parce qu'il l'espérait vraiment en Dieu, il réclamait avec persévérance, alors, eh bien, il a trouvé l'exhaussement. Il était triste, il était inquiet, il ne savait pas comment il allait réussir à parler au roi et finalement, c'est le roi lui-même qui lui tend une perche, qui lui adresse la parole et souvent, c'est comme cela. On prie, on réclame, on ne sait pas comment, on espère, on ne voit pas la solution mais parce qu'on le demande et on le demande avec persévérance, les choses se débloquent, se dénouent, elles s'enchaînent naturellement devant nous, sans grande difficulté. Artaxessès voit donc le visage de Néhémie qui est dans le chagrin, alors, eh bien, il lui demande la raison et Néhémie saisit d'une grande crainte, il est dit, eh bien, il sait qu'il doit parler là. On va lire chapitre 2, verset 3 à 6. Et je répondis au roi que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu ? Et le roi me dit, que demandes-tu ? Je priais le Dieu des cieux et je répondis, si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je le trouve et que je la rebâtisse. Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, combien ton visage durera-t-il et quand seras-tu de retour ? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixer un temps. Donc, Néhémie est très angoissé, il adresse sa prière au roi et finalement, mais tout se passe très très bien, même beaucoup mieux qu'il ne pouvait l'espérer. Il a été exaucé de manière splendide. Alors, on remarque dans sa prière, enfin, dans le texte, il y a une prière éclair. Il est en train de parler et puis le roi lui demande, mais qu'est-ce que tu veux ? Et hop, Seigneur, viens-moi en aide. Et souvent, eh bien, on a besoin, Seigneur, donne-moi les mots, remplis ma bouche. Et Dieu a répondu, si bien que Néhémie obtient la liberté de partir, c'est lui-même qui fixe le temps au roi, il obtient des saufs-conduits pour pouvoir traverser et pour aller jusqu'en Juda et même l'autorisation d'aller voir, eh bien, Asaph et de recevoir de lui tout le bois qui était nécessaire pour la reconstruction des murailles. Et on va lire versets 7 et 8. Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'ils me fournissent du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Et on souligne ce dernier verset la bonne main de mon Dieu était sur moi et il avait une pleine approbation de Dieu dans ce qu'il était en train de faire et quand Dieu est avec nous pour faire quelque chose alors, eh bien, voilà. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Et c'était son plan, c'était son projet, c'était lui qui le voulait alors, eh bien, la grâce a abondé. la Bible dit nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que nous possédons la chose que nous lui avons demandé, quelle qu'elle soit, quelle qu'elle soit. Alors, eh bien, c'est sûr que quand on prend ce bâtiment, on peut dire que Dieu a déroulé un tapis, tout s'est fait de manière merveilleuse, l'argent qui est venu, le permis de construire donné trois mois à l'avance, voilà, c'est vraiment quand Dieu veut quelque chose, alors, eh bien, ça s'enchaîne de manière belle, vous avez donné beaucoup de vous même aussi. Alors, c'est ça, l'oeuvre de Dieu, c'est ça, c'est qu'on prie, on agit et puis Dieu bénit. C'est ça, Néhémie est parti pour travailler, pour travailler les autres, non. C'est clair, c'est clair, il n'a pas envoyé les autres, il est allé lui-même. Et il aurait pu, Néhémie aurait pu penser à sa petite vie personnelle, des chansons du roi en se disant mais on est bien ici, je suis dans le confort finalement, bien logé, bien nourri, j'ai une bonne place dans les hauteurs, les hautes sphères du royaume, mais il avait à cœur les intérêts de Dieu, en fait. C'était ça qui était sur son cœur. Et avoir à cœur les intérêts de Dieu, c'est quelque chose qui ne se force pas. On ne peut pas le produire chez quelqu'un, parce que ça vient de l'amour pour Dieu, en fait. C'est quand on aime Dieu, on a à cœur les intérêts de Dieu, ça vient naturellement. Paul s'afflige parce qu'il voit si peu de personnes qui ont à cœur les intérêts de Dieu. Et c'est un constat qu'il fait, mais il ne peut pas changer les choses. On ne peut rien changer à ça. À la rigueur, prier, que Dieu incline les cœurs, ouvre les yeux. Prier, pleurer. Par contre, chaque personne, individuellement, peut réagir et agir sur lui-même en prenant conscience que, eh bien, ce n'est pas une bonne chose que de vivre égoïstement, centré sur soi-même, centré sur ses besoins, sur ses envies, sur ses désirs, et finalement, ramener tout à soi. La vie, c'est plus que soi. C'est mille fois plus que ça. Jésus a dit, celui qui aime sa vie, celui qui l'aime, il la perdra. Il la perdra. Il va la brûler. Et il ne restera rien. Rien. Mais celui qui est sa vie, parce que, eh bien, il a conscience aussi du péché qui est dans son cœur. Et donc, il est sa vie parce qu'il ne veut pas cette vie de péché. Eh bien, Jésus dit, il va la retrouver et même il la conservera pour la vie éternelle. Pourquoi il nous dit cela? Pourquoi Jésus dit, celui qui aime sa vie, il la perdra. Celui qui est sa vie dans ce monde, il la conservera pour la vie éternelle. Et il nous le dit pour nous faire réagir, en fait, pour nous rappeler qu'une vie qui est centrée sur soi-même, elle est peut-être jouissive sur le moment parce qu'on a l'impression de profiter, mais elle est éphémère, elle est très très courte tandis qu'une vie qui est vécue pour Jésus-Christ, eh bien, elle va durer pour l'éternité. Elle se conservera pour la vie éternelle. Et Dieu laisse l'homme libre de choisir ce qu'il veut faire de sa vie tout en lui disant que si l'homme ne pense qu'à lui, alors, eh bien, il perdra. Or Néhémie, lui, il montre une autre voie dès le début de ce livre. On voit qu'il était un homme de prière et c'est une œuvre qui est belle, c'est une œuvre qui est noble, spirituelle que la prière. Ce n'est pas perdre son temps que de prier, que de réclamer, que de demander à Dieu qu'il accomplisse sa volonté, qu'il fasse sa volonté parce que c'est en priant que Dieu aussi exécute ses plans. Dieu nous dit de prier pour les autorités. Dieu nous dit de prier pour le salut des âmes. Dieu nous dit de prier pour l'Église, pour la construction de l'Église parce que finalement, Néhémie, lui, il était parti pour bâtir les murailles de Jérusalem. Mais nous, qu'est-ce qu'il nous demande ? De prier pour bâtir son temple, de bâtir l'Église puisque nous sommes des pierres vivantes et nous prions pour que Dieu construise son Église. Et comme Néhémie va rencontrer beaucoup de difficultés, on va le voir dans le livre et dans la suite, et qu'à chaque fois, la prière et la confiance en Dieu sera la victoire, de la même manière, nous, on rencontre des difficultés sur le chemin, dans la construction de l'Église et la solution sera aussi la prière, l'intercession. Donc, on étudiera ce livre ensemble, on verra tout cela ensemble dans les chapitres prochains. Merci. Merci. Merci.